Nous, la voiture ne peut plus marcher. La Guinée a quatre régions. Si les régions ne sont pas ensemble, la Guinée ne peut pas aller de l'avant. Mais, en Guinée, la vérité met du temps pour se frayer un chemin. Car, comme a dit Tassoli du Fête, de notre fèvre éducation, la manipulation et le mensonge n'en posent beaucoup. Mais je toujours dis qu'on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Il faut être fou, parce que vous avez beau faire, il y a eu beaucoup de désinformations pour nous séparer de nos frères du Foutard. Mais moi, je suis très patient. Je sais qu'avec la patience, quelle que soit la faute du mensonge, la vérité finit toujours par triompher. On dit souvent, le sable souvent dit, que le menteur, en allant son sommeil facile, me retourne à son sommeil difficile. parce que tous les gens au cœur de la menthe qui finissent par dire que la vérité l'attendent pour le tour. Aussi, il y a eu beaucoup d'intimidations, beaucoup de menaces contre les gens pour les empêcher d'exprimer et leur réunions. On a terrorisé les gens. Mais certains d'entre vous ont eu le courage d'affronter cela et de casser cette peur. J'essaie de recevoir dans la salle des gens que je connais depuis longtemps avec qui nous avons fondé l'association des travaux guinéens en France comme Amadou de Lénouma au Bas-du-Côte-et-Ména au Cameroun. Nous avons aussi l'assuré d'un grand temps. Mais la menace et l'intimidation empêchent beaucoup les gens de s'exprimer. Mais cette peur progressivement a disparu. Donnons aussi l'hommage aux jeunes de Yanké Alpha parce qu'ils ont osé aussi affronter la jeunesse au Futa. Donc aujourd'hui, le Paran du Futa peut oser dire publiquement nous sommes RPG nous défendons le programme sans avoir peur de personne. Dieu vous félicite d'avoir cassé le Futa. Le Futa est une partie de la Guinée. On ne peut pas séparer le Futa de la Guinée. Si on veut écrire le Futa on appelle le Futa de se développer alors que le Futa fait partie de la Guinée. C'est une éclature. La Guinée ne peut pas aller de l'avant sans le Futa, sans la base Guinée, sans la base Guinée, sans la Corée. Et c'est pourquoi non seulement nous savions les premiers qu'on osait mais nous allions aujourd'hui tous se sont rejoints car les populations commencent à connaître la vérité. Moi, j'ai fait prix des deux tiers de sous-fecture. Putain, il y a des gens qui pensaient que j'avais des cornes. Putain, mais que mon Dieu, il y a eu que je n'ai pas de cornes. il y a des gens vraiment un peu plus d'un seul cas qui me disent « Ah, pourquoi je crois qu'on est nid ? » Donc, quand je dis à Saint-Boussard, il me dit « Ah, on va aller à Banejo, ah, plus que Banejo. » Donc, avec la patience, le Fouta, la Basse-Guinée, la Proie-Laurie-Guinée, ils sauront que nous, nous trouvons notre travail pour ce pays. Il faut que ce pays que Dieu aime comme quelqu'un l'habitude à l'heure, mais c'est le Guinée qui n'aime pas la Guinée. Parce que nous avons tout pour être le pays de l'Afrique francophone le plus développé. Nous avons tout. Il est vrai aussi que nous aillons été victimes comme je l'ai dit même ce matin liant à l'ambassadeur de France-Atta, que nous avons quand même été victimes de deux gausses et de certains chefs d'État qui aillent tout faire pour que la Guinée n'avance pas. Mais, nous avons été dans l'Afrique pendant un moment, mais grâce à Dieu nous sommes des difficultés et plus personne ni en Guinée ni en Afrique-Sérieure ne pourra plus l'amener dans l'Afrique car nous la rends plus en plus à l'Afrique. C'est vrai que l'administration est gangrenée corrompue fonctionnant mal. Nous avons quand même aussi de bons cadres. Moi, je me rappelle en 2011, j'ai fait venir des gens pour m'accompagner. J'ai fait venir un spécialiste de la dette. Vous voyez, je suis revenu me voir. Président, honnêtement, vous n'avez pas besoin d'être un consultant qui a ce que l'argent. Vous avez une dame qui maintient très bien la dette derrière la salle. Soit vous. donc, je n'ai pas eu besoin d'avoir un expert. Moi, je n'étais tout à fait aussi compétent que les seuls qui venaient. Je ne la connaissais pas. Je l'ai appelé la première fois à la nouvelle vie. Vous n'avez pas que vos repostes parce que vous êtes aussi compétents et n'importe quel expert étrangers. On a beaucoup de bons cadres aussi dans l'agriculture. À l'improcoire, à l'Iral, malheureusement, en Guinée, il y a de bons cadres. On les pousse dans l'ombre pour que les opportunistes et les démagogues soient les d'abord. Mais, moi, j'ai le malheur de ne pas avoir grandi en Guinée. C'est mon frère qui connaît sa Guinée. je ne connaissais pas les cadres. Mais progressivement, avec les gens, qu'à ceux qui connaissent bien les cadres, s'ils n'avaient pas fait que les biches n'avaient pas d'un moment, s'ils n'avaient pas de savoir quoi. Aujourd'hui, on est resté de nettoyer de l'annunciation. Mais, on est en train de nettoyer de l'annunciation. Les très bons cadres qui sont masqués et écrasés. Nous avons devout la loi contre la corruption et nous avons prévenu tout le monde en commençant par la forêt et les... comme j'avais été le mouillard. Tous les fonctionnaires et nous avons aussi fait tout le tour avec la brigade urbaine, tous les gens qui font des remblais. On arrête et on le convote. Si ils ont été autorisés, alors si ils ont été autorisés, ils seront sanctionnés. Parce que, on dit, vous ne sanctionnez pas. la Guinée, si tu ne fais pas attention, on t'oppose à ton vrai ami, à ton meilleur soutien pour que tu te prises de venir. Tous les matins, quand je me lève, comme j'ai un téléphone, je lève, il y a plus de 100 SMS. Merci de suite. Maintenant, je ne l'ai même plus. C'est parti. C'est parti. C'est ça la Guinée, et beaucoup de ministres, pour ne pas faire leur procès, ou bien quand il est ministre, il me faut envoyer des SMS par déjà, en tout cas si tu nommes Ousmane un dialogue, nous on va descendre dans la rue, mais quand tu vois que la personne n'aime pas parce qu'il n'a plus de puce, il a jeté, il n'a plus de puce. Donc voilà un peu comment c'est difficile de commander ce pays, mais j'ai toujours dit la Guinée a la chance, on a des jeunes et des femmes qui sont vraiment, qui aiment ce pays, et qui sont dérouillées, et qui se battent. C'est pourquoi nous ferons tout, pour les accompagner. Moi j'ai été surpris de voir ce que les femmes guinéennes sont capables de faire, quand on m'a montré ce qu'elles font, que ce soit le niveau du savon noir, au niveau du beurre de qualité, au niveau du miel et du fournure, etc. Sans aucun soutien. Les Maliens et les Burkinabés se sont venus à prendre la Guinée. Ils nous ont dépassé. Pourquoi? Pourquoi j'ai eu le soutien de leur gouvernement? Donc, si les artisans et les femmes guinéennes avaient eu le soutien, nous serons très amassés aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons décidé d'accompagner les femmes. La Guinée produisait. On faisait plus de bananes et de l'ananas que la Côte d'Ivoire. On faisait beaucoup de café en forêt. Pourquoi pas? Maintenant, nous avons décidé que la Guinée retrouve son rang. D'abord, on se reprend de l'agriculture. Pourquoi les Français ont voulu faire de la Guinée, lorsqu'ils ont vu que l'on perd la guerre de Chine? Les Guinées de l'Union Française, ça veut dire que la Guinée pourrait produire le riz pour l'AER, l'AER et les territoires de Guadeloupe. Pourquoi nous ne pouvons pas produire le riz pour la Guinée seulement? Si nous pouvons nourrir tous ces gens, les Français, pourquoi nous ne pouvons pas nourrir nous-mêmes, devenir frontateurs? Nous avons décidé donc de le lancer pour que d'ici deux ans, on n'importe plus de riz, pour le moins de riz local, parce que d'ailleurs tout le monde préfère le riz local parce qu'il y a de meilleures qualités et de meilleurs goûts et qu'il y a un prix nourrissant aussi. Mais aussi, les pays-là qui produisent le riz, c'est seulement pour consommer. Ça ne lui permet pas de construire sa maison, d'envoyer ses enfants à l'école. Donc nous avons décidé de relancer les cultures, de rentrer. Aujourd'hui, allé en forêt, nous avons fait plus de deux minutes tard depuis venir en temps de vivre sur le cacao au Mercedes, qui a l'avantage depuis le début de 18 mois. Le café, le palmier, dans le cadre, en haut de Guinée, en basse Guinée, partout. Le cédant d'arachide, le moïs en haut de Guinée. Et en entier, grâce à la coopération avec Kagame, nous avons reçu les semences de café arabical et nous allons recevoir aussi de l'Éthiopie. Parce qu'au bout tard, on faisait du café arabique. Mais on a abandonné. Donc nous allons relancer la culture du café arabique au Fouca. Parce qu'effectivement, nous avons la chance en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest, c'est le seul pays en Afrique de l'Ouest capable de faire de l'arabique. Et en Afrique aussi, de sa part, le Cameroun, il y a que l'Éthiopie et le Rwanda qui peuvent faire du café arabique. Donc nous faisons le café arabique en forêt, nous faisons le café arabique au Fouca, mais aussi on a pensé qu'on ne peut pas pas, un peu plus que le Rwanda. Et aussi, le Founio. Moi, depuis 3 jours, j'ai dit à Kassie, maintenant je mange tout le Rwanda, je ne mange que le Founio, parce que le Founio, c'est un bon Dieu. Le Founio est meilleur pour la santé. Diabelle, autre chose-là. Le Founio permet d'éviter tout cela. Et la Guinée produit deux tiers de Founio d'Afrique de l'Ouest. Quand Maltar, Diop, le Rwanda, le gouverneur de la banque est venu, il pensait que c'est que le Founio m'a dit, j'ai dit non Maltar, il ne prend pas du Founio de Maltar, puis on dégué, nous faisons deux tiers. Mais comme on n'avait pas encadré les femmes, alors on ne savait pas. Aujourd'hui, nous avons décidé d'encadrer les femmes. Nous avons des artisans qui peuvent fabriquer tous les matériels agricoles. Donc nous avons décidé de les accompagner afin que le Founio, qui est de plus en plus prisé, le vice-président Maltar, Diop m'a dit, moi je ne mange plus que le Founio, au point que je me suis engagé à lui envoyer beaucoup de sacs de Founio à Washington, parce qu'aujourd'hui, et j'ai mangé avec les blancs hier et aujourd'hui, ils connaissent tous le Founio, j'ai mangé avec les diplomates, les chinois, tous parce que le Founio, c'est le Cotop. Voilà des richesses que nous avons, qu'on n'a plus bien en valeur. Évidemment, avant le Founio, c'était la nourriture des pauvres. C'est les pauvres qui mangeaient le Founio. Mais aujourd'hui, c'est devenu une nourriture de riches, comme le Père Noire. Comme le Père Noire en France, c'était avant la nourriture des pauvres. Maintenant, c'est une nourriture des riches, au fond que mon escala est riche, il n'arrive plus à manger du Père Noire à Paris, il ne peut manger que le blé. Donc, vous devez savoir que la guinée est là de là-bas. Nous avons fait un accord, ça fait, avec la Chine. Il y a très peu de pays. Car ceux et les coordinateurs, et la Chine a levé un coordinateur. Ils savent que ce sont des financements. Aujourd'hui, nous en pensons pour les rester. Nous sommes en train de faire le balade de Swapiti. Nous allons commencer le balade de Kukutamba à Tungue. Le balade de Foumi à Kousa. Nous avons aussi 4 barrages qui ont été financés dans le cadre d'initiatives africaines. Une à Kindia, l'autre pour Futa, l'autre en guinée, le temps fort. Parce que c'est aussi que la guinée ne peut pas aller de l'avant. Mais, le barrage de Kukutamba est couplé avec deux autres barrages, Banesa et Gouria. Les trois font 700 MW. Et aussi, elle va faire la route au nom du fleuve sénégal. Il y a beaucoup de portions du fleuve sénégal. On ne peut pas pêcher parce qu'il n'y a pas d'accès. L'avantage du balade, c'est quand même qu'on va faire la route, puisque le balade de Kukutamba doit finir le courant de Tugue, laver Mali-Dingiraï-Sigiri pour arriver au Mali au Sénégal. Pardon, Mali-Mbamako. Ça veut dire que ça va faire Tugue, laver Mali-Dingiraï-Sigiri pour arriver au Mali. Mais, en même temps, avoir fait la route au nord du fleuve sénégal, ce qui va nous permettre d'avoir du poisson d'eau douce. Nous sommes aussi, avec la pluie du Maroc, nous allons faire l'insémination au patrimoine. Lorsque j'étais au Maroc, dernièrement, on m'a présenté un bœuf qui pesait 1 tonne 700 kg. Un seul bœuf. Mais, laver Mali-Dingiraï-Sigiri, c'est 200 kg. Peut-être mieux, 250 $. Non ? Et le Maroc, on peut multiplier le poids de nos bœufs par 10. C'est quand nous avons décidé de relancer la ferme de Titine, c'est de faire une autre à Canca et en Pasquine, pour que l'État même relance l'élevage, afin que quand il vienne, que les paysans voient ce modèle. Nous allons faire l'insémination du élevage tout le temps. Nous voulons encourager tous les éleveurs à faire des enclos et à nourrir des bœufs par l'animation de bétail, puisque nous avons maintenant deux unités de bétail, l'animation de bétail avec Éleco et Tapagui. Mais, pour montrer aux paysans les encourager, l'État même va refaire des fermes de Titine et Belia-Haute, qui étaient déjà des fermes qui existaient avant. Et nous, l'État va acheter des veaux et montrer aux paysans qu'ils veulent qu'au cours d'un an, au lieu de peser 200 kg, ne peuvent pas peser 600, 700, 800 kg. Donc, ça permettra de transformer complètement l'élevage en Guinée. Voilà donc, parce que, mais ensuite, avec le Japon, nous avons eu deux accords qui nous accompagnent pour les médicaments, parce que nous avons de très bons rires, mais il y a d'autres varières qu'on peut aussi faire venir pour augmenter. Mais surtout, les Japon-là, vous nous accompagnez dans la pisciculture. Quand on dit qu'on a guéri le château de l'Afrique de l'Ouest, même là, on n'a pas de poisson dans nos rivets. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas donné pour la pisciculture. Moi, j'allais à Abidjan avant. Au début, quand je venais d'Abidjan dans les années 77-78, il y en a pas de poisson nord, mais on est avec l'Abidjan. Dix ans après, c'est le nord qui l'amitaille Abidjan en poissons. Le reste de l'Abidjan, le poisson fait du nord. Donc, il n'y a pas de raison que nous ne pouvons pas développer la pisciculture dans nos fleurs et rivières, et que les Guinéens consomment de poissons. Donc, tout ce qui est meilleur que de poissons de mer, partout. Nous, on n'a plus besoin de poissons en colère, pour envoyer au Fouta, au mois de Guinée, ou en forêt. Voilà donc. Mais, évidemment, tout en revendiquant tout ça, ça ne se passe pas en un an. Seulement, ceux qui bougent savent où la Guinée va arriver. Ils savent qu'ils seront disqualifiés. Comment voulez-vous mettre les enfants dans la rue puisqu'ils ont du travail ? Comment voulez-vous parler aux femmes sur leur autonomie ? Mais nous allons vers ça. C'est pour empêcher cela qu'on met les enfants dans la rue, pour qu'on ne se nivele pas. Quand on va sur la phase 24, j'allais m'assurer à Pernambuie, à Saint-Baboua. Et malgré cela, nous avons réussi le PFTE, nous avons réussi la prise macroéconomique, nous avons réussi à avoir le plan de qualité, à avoir des hôtels. Quand tu venais avant, tu vois, à nos hôtels, tu fais une nuit, tu pars le lendemain. Aujourd'hui, tout le monde vient passer à des hôtels. Il y a des fiches qui viennent. Il y a des fiches qui viennent. C'est le pays le plus touristique d'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, avant on appelait Konakry, la paix de la côte d'Afrique. Malheureusement, les conditions de dépendance et les femmes ont fait que le président Sectorati, que les touristes sont des gestions. Quand moi j'étais jeune, quand on quittait le palais jusqu'à le palais du peuple, il y avait des bougainvilliers sur toute la rue. On ne voyait même pas de soleil. Et quand il y avait des fleurs, c'était très très joli. Vous avez la cornice qui était entourée de cocotiers, etc. Donc c'était très joli. Malheureusement, on a coupé tous les bougainvilliers en disant que les mercenaires se cachaient là-bas. On a interdit les touristes. Mais je suis parti à la cascade. Le sénégal a dit, mais ce n'est pas possible. Il y a ça en Afrique de l'Ouest ? Hier, le président de l'Assemblée du Pouplé de Bangui, qui est là, il partait à la Casa, il est très bien. Aujourd'hui, il n'y a pas. Quand il voit la Casa, c'est comme le cycle Mondiaga. Et quand les Italiens sont partis pour la rénovation de l'hôtel Bel-Air, ils ont dit, mais le président, Bel-Air, c'est plus joli que l'île Maurice. Donc ça m'était. Ça a compté d'Arabah. Tout le monde s'appelle d'Arabah, Mali ou bien plus, c'est un peu le tourisme. Vous voyez ? Mais pour ça, il faut la volonté de développer. Je vous assure, personne, je dis bien, personne, ni en Guinée, ni en extérieur, ne peut plus empêcher la guerre d'Arabah. Moi, ils n'ont pas sévouté. Ils n'ont plus bloqué sévouté les mémoires. Personne ne pourra me bloquer. Donc, et le foutage, il ne sera pas à côté de ce développement. Il n'y a pas de foutage, il y a des petits, valoreux, patriots, et qui seront levés. Et, le problème, le problème n'est pas de savoir qui est bleu, qui est malinqué, qui est Soussou. Quand il y a des mots là, elles se demandaient si il y a peu le malinqué au Soussou. Il faudra, tu vois. Mais, il y a des malinqués au Mali, il y a des peurs, ils allaient au Sénégal et ils allaient au Sénégal. Personne ne les demandait. Mais, quand je suis guinéen, est-ce que ça s'est passé ? Il faut que le guinéen réfléchisse. Déboula a été une bonne décision d'histoire pour nous. Ça a montré qu'avant d'être pleu malinqué au Soussou, on a des autres guinéens. C'est un cas d'identité qui t'identifie d'abord. Mais aussi, ça nous a servi. Parce qu'on a vu que quand on a des malheurs, on peut être isolé. Pour ne pas être isolé, transformons notre économie pour ne plus d'épargne à l'extérieur, en quoi que ce soit. Pour l'étudiant, c'est que nous consommons et consommons, c'est que nous produisons. C'est là que l'anglais, personne ne peut nous fermer les frontières parce qu'on n'en a pas besoin. On est là, sur place. Mais un pays aussi, il ne peut pas aller là-bas. S'il n'y a pas d'emploi à jeunes, il n'y a pas d'emploi à jeunes. Mais un emploi à jeunes, il n'y a pas d'usine. Mais combien il n'y a pas d'emploi à jeunes? Ici, nous mettons ça. Mais aujourd'hui, tout est renoncé. Le président Comté a laissé une plantation avec une huile de palme et pour la transformation, ça a disparu. Aujourd'hui, il y a des Américains qui ont négocié avec un enfant de Comté. Et moi, on a laissé la plantation et une huile d'usine. Et on n'a rien que de la finesse que d'avoir la mauvaise huile de palme qui lui crée beaucoup de maladies. Il y a quelqu'un qui a investi, etc. Donc, tout ça, la Guinée est là de l'avant. Ce que je peux vous dire, vous êtes des précurseurs, mais soyez certain, d'ici deux ans, 90% du football sera derrière vous. Ils ne suivront plus les grandes éditions pour ceux qui veulent masquer. Personne ne peut masquer l'avenir de la Guinée. On a encore beaucoup de problèmes. On n'a pas de route. Ça ne peut pas se développer sans route. Mais Carlson, il sait, c'est celui qui négocie avec les Chinois, celui qui négocie avec les Russes. Il sait quels sont les programmes aujourd'hui. On a un programme pour faire la route Coyal d'Avola, puisque le coup de salle d'Avola est déjà financée. L'autoroute après, parce que ceux qui peuvent payer pendant l'autoroute, ceux qui ne peuvent pas payer pendant l'autoroute. Nous sommes en négociation pour le chemin de fer. Il y a une délégation chinoise qui est là aujourd'hui pour le chemin de fer. Il y avait le chemin de fer avant, à Conakry. Même si c'était un maître et qu'il y avait beaucoup de souvenirs. Où est le chemin de fer ? Posez la question. Comment il a disparu ? On avait une compagnie de navigation avec les bateaux. Où c'est ? Où ça a disparu ? Mais il faut que les Guinéens aussi se retournent un peu vers leur histoire. savoir comment ça a disparu. Si quelqu'un veut te parler, s'il a géré, demande-nous d'abord quelle a été sa gestion. Même l'opposant qui est nouveau, oui, même l'opposant qui a géré le pays pendant des années, demande-nous d'abord qu'est-ce qu'il a géré. Ne vous posez pas la question. Applaudissements. Mais, le bon temps quand il disait, nous n'avons pas pour le mot en anglais. Apparemment. Moi je ne sais pas, je ne suis pas insouï. Si c'est bien pour le pays, il fait. Tu sais qu'il y a tout le monde ? Alors, si c'est bien, si c'est pas bien, qui est son sable ? Donc, moi je suis très patient. J'ai un travail là, je dis, j'ai deux politiques. Certains d'entre eux sont plus intrusants que moi. d'autres sont plus rusés. Je suis plus patient que vous tous. J'ai attendu. Applaudissements. Applaudissements. J'ai été au bon temps pendant plus de quarante ans. J'ai été patient. J'ai raconté, j'ai raconté une seule fois de ma vie. Quand il a perdu sa mère, j'ai été le président de l'économie. C'est la seule fois, où Frédéric Bonnet et moi, on s'est vu dans l'eau. J'ai été patient. J'ai été opposé. J'ai étéoress. Applaudissements. J'ai été pas dans l'État. J'ai été québécois aujourd'hui. J'ai été au pouvoir qu'un siècle qu'il se fait à terre. Mais comme les Guinéens ne le suffisent pas beaucoup parfois, ils se laissent manipuler. Mais j'ai confiance en la jeunesse guinéenne, j'ai confiance aux femmes. Pas de aucun sens nous. Mais, les femmes, elles ont des enfants à la maison. Sur la première république, les hommes fuyaient qui partaient. Mais c'est la femme qui partait. Pourquoi aller au Mali ? Mais la femme restait pour occuper les enfants. Non, c'est elle. Et je disais, quand il y a un canion qui fait un sinal en forêt, au maol guiné, si vous comptez, ce sont 10% des femmes. Mais, au footard, les femmes se lèvent, ils se trouvent qu'à la tête pour aller au marché et reviennent pour faire la cuisine. Ça veut dire que les femmes, le bagataille, quels sont les gens qui vont se révaluer pour planter le lit de piquage ? C'est les femmes. Donc, la venue de la Guinée a été... Et puis, politiquement, quelle est l'autre politique qui a gagné en Guinée ? Ils ne savaient pas. Ils commençaient par se tourner. Bon, donc, mais, notre problème aujourd'hui, c'est le manque de civisme, le patriotisme des cadres. Quand il va au Maroc, le Maroc, il s'est fait, il dit, ça, c'est le fabricant qui dit, « Ah, au Maroc, ça, il n'y a aucun bonnet sérieux. » Le Maroc. Mais nous, les cadres, ils n'ont pas fait de la nuit. Il y a deux choses qui nous intéressent. L'argent, les postes, l'argent, les postes, l'argent, les postes. Mais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadres patriotes. Il y a des cadres patriotes. Dire oui pour le pays. Mais comme, très souvent, ils sont plus modestes, c'est les plus gueulards, ils sont les plus opportunistes, ils sont mon devoir, c'est une fois... Alors, les jeunes et les femmes, aidez-nous à découvrir ces cas de patriotes qui sont souvent écrasés dans l'ombre, vous les connaissez, pour que les opportunistes cessent de couper le devant de la scène, pour que le courant puissait du devant de la scène. Un seul d'entre vous, ici, on dirait, connaissent ce pays. Vous se demandez de tout le monde du pays. Il y en a d'autres aussi. Donard de Oval, vous connaissez bien ce pays. Mon cher ami, vous connaissez ? Alors, accepter qu'on se donne la main. On n'a pas besoin, on s'en fout de qui est pur, qui est maléfique, qui est guerrier. Quels sont les gens qui ont la Guinée, qui veulent que la Guinée a eu l'avant ? Voilà, c'est la seule chose. Et je dois se donner la main pour faire passer la Guinée a eu l'avant. Et je suis très heureux qu'à la face du monde, vous allez vous montrer, qu'on ne peut pas vous vous intimider. Avant, on disait, avant, j'ai plein de faire conner, si elle maintient mon papa, si elle détient mon papa. On a vu tout ça ici. Mais vous avez osé braver tout cela. 10 millions de foutards. Avant la peur. Avant les intimidations. Avant les pro-satrices. Tous pring et les unis pour aller de l'avant. Merci.